En parlant de couple et de notoriété, c'est vrai qu'on vous a connu, Jonathan et toi, liés à des personnes. Toi, c'était dans les Marseillais, au départ à Miami, Cancun, etc. avec Thibaut. Jonathan, c'était avec Sarah Lopez. Est-ce que tu as l'impression qu'encore aujourd'hui, on vous rattache à vos ex ? Oui, bien sûr, toujours un petit peu. Toujours un petit peu. Quand on marche dans la rue, on l'a vu des fois, des gens qui me disent « Ah oui, aujourd'hui, t'as vu Thibaut Jessica ? » Parce que les gens, ils ont suivi. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir. Après, je pense que c'est la curiosité. Et quand ils te rencontrent, ils ont envie de se dire « Ah, je l'ai connue avec cette personne. » Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de lui dire « Je l'ai suivi depuis longtemps » ou « Que je suis, je ne sais pas. » Mais oui, on est toujours attaché un petit peu à ça. J'avais vu, des fois, je vois des commentaires « Ouais, John, franchement, t'es venu avec Sarah et tout. » Ça me fait rire parce qu'en vrai, je me dis « Bon, c'est rigolo. » En parlant de Sarah Lopez dans une vidéo YouTube que vous avez développée sur votre propre chaîne, un mec, une meuf, vous avez expliqué ne pas comprendre pourquoi Sarah Lopez parlait encore de votre couple et surtout de Jonathan. C'était une de vos premières vidéos. Pourquoi ? En gros, ce qui s'était passé, c'est que mon chéri m'avait expliqué qu'il avait réglé ses histoires avec Sarah pendant la villa. Et qu'en fait, ça s'était... Dans la villa, moi, je n'ai pas voulu regarder, bien évidemment. On était ensemble au début. Mais de ce que je comprenais, ils avaient réglé leur compte. Elle était venue régler ce compte avec lui, etc. Et ça, c'était très bien terminé. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que c'était fini. Ils étaient en bon terme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la diffusion de la villa, en fait, elle le déglinguait sur les réseaux. Elle mettait des stories en mode... Pour le descendre, en fait. Mais on ne comprenait pas. Et on se disait « Mais pourquoi tu parles encore de lui ? » Enfin, si... Je ne comprends pas. C'est soit que tu t'embrouilles avec quelqu'un, ça finit mal, que tu le déglingues sur les réseaux. C'est un fait. Tu vois, il n'y a pas de problème. On comprend. En plus, on sait que c'est le métier des influenceurs aujourd'hui de raconter tout et quand il y a des petites histoires, etc. Mais du moment, ça se finit bien avec quelqu'un. Pourquoi tu vas mal parler de cette personne ? Sachant qu'aujourd'hui, il est avec quelqu'un, etc. Donc, franchement, on ne comprenait pas. Je me disais « Mais quel est l'intérêt de faire ça ? » À part d'exister sur les réseaux ou de faire du buzz ? Tu expliques dans cette vidéo que tu lui as envoyé un message en privé que tu t'es retenu de t'énerver. Je voulais savoir pourquoi t'énerver. Qu'est-ce qui t'énervait ? De quoi tu t'es retenue ? Du moment où j'apprends à connaître qui il est et que je vois que c'est une bonne personne, tout ce qui s'est dit sur les réseaux, les histoires et quelles histoires qu'elle fait, tu touches à lui, tu touches à moi. Donc, en fait, ce n'est pas normal de dire des choses comme ça alors que non, il n'y a pas raison. Donc, je lui ai envoyé un message en lui disant « Écoute, arrête de parler de nous, ce que je ne comprends pas. » Parce que même moi, elle avait mis dans sa story un truc du style… Qu'est-ce qu'elle avait mis ? Un truc où il y a quelqu'un qui avait dit « Ouais, de toute façon, tu es plus belle que Shana. » Je ne sais pas quoi, elle avait affiché ça dans sa story. Je me suis dit « Mais c'est ridicule. » Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui est plus belle que l'autre aujourd'hui qui fait ta vie ? Il fait la sienne, vous êtes ses parents en bon terme. Enfin, moi, c'est ce que j'espérais parce qu'en vrai, moi, les ex ou pas les ex, je n'ai rien contre personne. Il y a même une ex à mon chéri, c'est une copine à moi. Je like toujours ses photos sur Insta. Parce que pour moi, le passé, c'est le passé. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui a vécu quelque chose avec quelqu'un. Maintenant, ne viens pas foutre ta merde parce que moi, je ne t'ai rien demandé. Je ne te connais pas. Je n'ai pas dit que je t'aime ou que je ne t'aime pas. Mais fais ta vie, on fait la nôtre. Et je n'avais pas apprécié ça. J'aurais préféré qu'à la rigueur, qu'elle nous dise « Voilà, il y a les épisodes qui vont arriver. » Elle lui envoie un message. « Tu sais comment ça marche, la télé. » On est obligé d'être, pendant les épisodes, d'expliquer notre ressenti. Donc, je vais être obligé de parler sur le moment de ce que je pensais. On aurait compris. On se serait dit « Ok, normal, elle fait son job. » « Mais là, tu viens attaquer ouvertement. » « Arrête de parler de nous. » Et vous avez pu parler, toutes les deux ? En fait, je lui ai laissé un message en lui disant « Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu parles de nous, etc. » Elle a voulu monter sur ses grands chevaux. Elle m'a laissé de notre autre jour. Je n'ai même pas répondu. Je n'ai même pas écouté pour te dire. Je ne suis même pas allée jusqu'au bout parce que ça ne m'intéresse pas. Juste pour lui dire « S'il te plaît, arrête de parler de nous. » Nous, on passe à autre chose. On ne te calcule pas. On ne te critique pas. C'est pour ça que dans cette vidéo, quand les gens ont posé la question, j'ai répondu simplement.